Bonjour Malik Diop. Bonjour Ndaïkou Moumaroun. Voilà, Malik Diop, vous êtes le secrétaire général du regroupement des taxis urbains du Sénégal, également le chargé de la communication. D'abord, le regroupement des taxis urbains alerte le président Macky Sall par rapport au BRT. Pourquoi ? Oui, nous alertons le président de la République concernant le BRT qui est en cours des travaux et va commencer à exploiter dans les mois à venir. Nous les alertons parce que forcément le BRT va impacter sur le système de transport public qui était en cours, qui est ici maintenant, surtout les taxis humains. Donc nous avons tenu plusieurs réunions avec les services concernés de l'État pour accompagner ces nouveaux transports de masse. Compte tenu de tout cela, l'État du Sénégal nous avait promis de faire un renouvellement du parc de plus de 2000 taxis pour pouvoir présenter de meilleures qualités de service et pour aussi sauvegarder nos emplois. Parce que compte tenu de ces nouveaux transports de masse, il y a un risque de perte de plus de 10 000 emplois sur le côté des transports qui étaient ici en train de l'exploiter. Donc nous arrêtons le paysan de la République pour d'abord le renouvellement du parc puisqu'il peut voir le jour. Parce qu'aussi, si on ne fait pas le renouvellement du parc, permettre les taxis humains d'avoir de bons véhicules pour assurer la meilleure qualité de service, nous risquons de disparaître dans le secteur. Donc nous alertons l'État du Sénégal, nous alertons le ministre de notre tutelle, M. Masserfaye, et le paysan de la République pour qu'ils prennent les mesures nécessaires afin d'accompagner les secteurs du transport, surtout les taxis humains, pour les aider à avoir une meilleure qualité de service et à sauvegarder leurs emplois. Voilà. Après cette alerte, quelles sont les difficultés que les taxis humains rencontrent au Sénégal, que vous rencontrez en tout cas quotidiennement ? Quelles sont ces difficultés, Malik ? Actuellement, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Dès que tout le monde sait que le secteur du taxi est agressé de tous bords, avec ses transports irréguliers. On peut les citer, qui sont là. Il y a d'abord les motos tchak-tchak, qui font du transport irrégulièrement. Il y a les clandos en ligne, avec ses applications aussi, qui mettent des particuliers sur leur plateforme et leur permettent de faire du taxi irrégulièrement. Il y a aussi les clandos, les warden, un peu partout. Donc le système de transport, les taxis humains sont agressés de tous bords, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Depuis certains temps, nous n'arrivons plus à s'en sortir avec ces genres d'agressions. Donc nous, tout ce qu'on demande, on veut que l'État du Sénégal puisse prendre les mesures et faire appliquer les lois et les règlements qui sont dans le système du transport. Mais on ne peut pas laisser le système du transport comme ça en rade, que n'importe qui peut venir à n'importe quelle heure, faire du transport irrégulièrement sur le dos des professionnels. C'est ça les problèmes que nous rencontrons. Et nous voulons que l'État du Sénégal, le ministre du Transport, M. Massifeuil, et ses services puissent prendre les mesures nécessaires en fait d'essayer d'organiser le système du transport ici au Sénégal pour permettre aux acteurs d'avoir une meilleure carte de vie et d'améliorer leur travail. Et où en êtes-vous, Malik, avec votre combat contre les deux roues ? Non, on a fait plusieurs actions. On a écrit des lettres aux autorités de ce pays, à M. le Président de Réveille, à M. Massifeuil, à l'Institut. Tous les services concernés, on les a allaités aux gouverneurs. On a fait plusieurs rencontres. Mais jusqu'à présent, les choses persistent. On n'a vu aucune action que l'État du Sénégal a faite pour pouvoir éradiquer ce système. Donc nous, tout ce qu'on veut faire est d'organiser des manifestations, alerter l'État du Sénégal, écrire des lettres pour leur montrer qu'il y a une menace réelle sur le système du transport ici au Sénégal. Donc c'est à eux de prendre les mesures qu'il faut prendre pour pouvoir éradiquer ce genre de mode de transport irrégulier. Et en quoi, les deux roues, tchac-tchac, je peux dire, ou bien, vous posent problème, posent problème au taximan ? Bon, d'abord, il y a une insécurité de transport. Parce que, bon, n'importe qui au Sénégal voit que les deux roues sont une source d'insécurité de transport ici au Sénégal. Il y a aussi une loi, 89 03, qui organise les vélo-taxis. Donc, eux, ils sont autorisés à faire du transport dans les autres régions. Mais ici, dans les capitaliers, il est arrêté qu'il les interdit de faire du transport de personnes ici à Dakar. Et jusqu'à présent, eux, ils le font irrégulièrement et puis sans assurance, sans permis de conduire, sans aucune mesure de sécurité. Donc ça, c'est une insécurité de transport. Il y a aussi les clandos en ligne. Il y a plus d'un millier de véhicules qui sont adhérés, qui sont adhérés dans les plateformes et qui font des taxis irrégulièrement. Alors, eux, ils n'ont pas de permis de transport. Ils n'ont pas d'assurance pour couvrir les clients qu'ils portent dans le véhicule. Tout ça, c'est des problèmes. Donc, c'est à l'État du Sénégal de prendre ces mesures pour pouvoir organiser le secteur et permettre les acteurs du transport de pouvoir avoir une meilleure carte de vie et de donner de meilleures qualités de service. D'accord. En ce qui concerne le renouvellement du parc automobile, qu'est-ce que l'État peut faire exactement à ce niveau pour vous, les taxis humains ? Voilà. L'État du Sénégal, notre ministre de l'Intérieur, M. Manchefayi, avait organisé plusieurs rencontres avec nous, les acteurs. Avec la CETUT, le Conseil exécutif des transports urbains, qui organise le secteur du transport public ici à Dakar, et maintenant à Thiers. On a organisé plusieurs rencontres. Bon, nous, on avait posé des jalons pour leur montrer que, comme l'État du Sénégal travaille sur le nouvel transport de masse, il y a la terre qui est en train d'exploiter. Il y a la Berte qui va commencer à exploiter bientôt. Donc, nous avons dit que pour ne pas éliminer les acteurs qui sont là depuis, il faut essayer de renouveler le parc de statut et le système de transport. Il faut essayer de le formaliser. Donc, si on ne renouvelle pas le parc, on ne peut pas donner la meilleure qualité de service parce que les clients ont besoin de confort et de sécurité dans le système du transport. Alors que ces voitures qui étaient ici sont âgées de plus de 25 ans, 30 ans. Nous, on veut présenter aux clients, aux Sénégalais, de meilleures qualités de service et accompagner les efforts que fait l'État du Sénégal sur les nouveaux transports de masse. Et je pense que les taxis font partie du décor de la ville de Dakar. On ne peut pas les laisser comme ça en rade. Si rien n'est fait, beaucoup de taxis, je te dis, plus de 10 000 emplois, c'est un rapport que l'ITF, l'Organisation Mondiale du Transport, avec Communauté, on risque de perdre plus de 10 000 emplois sur le secteur du transport. Donc, on ne peut pas créer 1 000 emplois et tuer 10 000 emplois. C'est inacceptable. Donc, on demande l'État du Sénégal de prendre les mesures nécessaires. Ce qu'on a fait sur les réunions, l'État du Sénégal avait dit qu'il va mettre sur place plus de 2 000 véhicules d'attaqués. Ça devait y avoir le jour de ce mois de mars ou mois d'avril, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Donc, bientôt, dans les mois à venir, la bêteté va commencer à exploiter. Nous, on ne peut pas rester les mots croisés et notre secteur va tomber en l'eau. On ne peut pas accepter ça. Et le regroupement des taxes urbaines du Sénégal a compris ça. Et nous avons collaboré un business plan bien défini. On a présenté tous les services de l'État concernés à notre banque partenaire. Et nous ne demandons que l'appui du gouvernement pour pouvoir mettre ce business plan sur table et sortir de nouveaux véhicules pour pouvoir présenter de manière calquée de services. D'accord. Ce n'est pas qu'on demande. C'est un système de transport comme ça que tout le monde peut venir exploiter irrégulièrement sans aucune norme. Ça incombe à nos gouvernants, au ministère de l'Intérieur, au ministère du Transport, au gouvernement de Dakar, de prendre les mesures qu'il doit prendre. Parce qu'il y a beaucoup d'agressions que subissent certains citoyens à cause des motos de deux roues. Il y a beaucoup d'accidents que les deux roues causent sur la circulation au niveau de Dakar. Alors qu'il y a des lois et des règlements qui organisent le système de transport. Pourquoi pas ne pas l'appliquer ? Donc, si tu veux être un taximane, on te demande un permis de conduire transport, un libre de conduite, une licence, une assurance bleue, quatre fois plus chère que les assurances particulières. Et on nous laisse comme ça, avec des concérences dénoyales. On ne peut pas accepter ça. Nous, on demande à l'État du Sénégal, on ne demande pas plus ou moins, que les lois et les règlements qui régissent le système du transport du Sénégal soient respectés. C'est tout simplement ce qu'on demande. Et maintenant, est-ce que vous avez un plan d'action ? Parce que ça fait un moment que vous alertez le régime sur les problèmes que les taximènes rencontrent. Est-ce que vous avez un plan d'action ? Bon, hier, on a tenu une réunion où on dit qu'on va le solder avec un point de presse pour pouvoir alerter le gouvernement et leur donner des solutions. Parce que nous, on ne fait pas que des actions syndicales. Nous, on est des propositions de solutions, on donne des solutions à l'État du Sénégal. C'est pourquoi on a dépensé d'énormes d'argent à travers une business plan pour montrer à l'État du Sénégal, si on fait ça, on peut réussir à formaliser le système du transport ici au Sénégal, c'est pour l'État du Sénégal. Donc, on est dans une première phase, on va alerter le gouvernement. Mais si il n'est fait, on va essayer de se retrouver pour voir quelle suite donner à ce plan d'action. Voilà. Merci beaucoup, Malik Diop, pour la disponibilité. Merci, Malik Diop, je vous remercie et je remercie tous les auditeurs. Et je remercie aussi vraiment les directeurs et l'ensemble de vos journals. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du regroupement des taxis urbains du Sénégal, également le chargé de la communication. Merci beaucoup. La communication. Merci beaucoup.